Il y a une certaine incongruité à voir le président de la République le jeudi contribuer à un accord de paix très fragile entre l'Ukraine et la Russie pour faire taire des armes de guerre. Et le lendemain, vendredi, se féliciter de la vente de 24 afales à un dictateur qui est le maréchal Al-Sisi en Égypte. Donc la France est devenue depuis ces dernières années le troisième marchand d'armes au monde. Je pense qu'on n'a pas à se féliciter de cette capacité d'être devenue des VRP de la mort. On peut effectivement dans son pays se défendre et se défendre ça passe par les armes mais on n'est pas obligé de les vendre surtout à des dictateurs.